Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Gaudet, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous accueillir au Symposium international de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. Le Symposium comprend 42 sessions avec environ 100 présentateurs de 25 pays en anglais, français et espagnol. Notez que cette session est enregistrée, elle sera disponible sur YouTube après le Symposium. Nous vous invitons à explorer le site web du Symposium pour plus d'informations et avant de commencer, j'aimerais inviter tout le monde à assister aux sessions du vendredi, au cours desquels les participants au Symposium engageront un dialogue pour déterminer les collaborations et projets potentiels. Nous vous invitons également à assister aux cérémonies de clôture qui débuteront vendredi à 14h. Et n'oubliez pas qu'à 15h30, entre 15h30 et 16h30, nous organisons un happy hour du lundi au jeudi où les gens sont invités à venir discuter librement, à échanger et à socialiser pour tenter de mettre un peu de chaleur humaine à travers nos écrans, un petit peu de relations sociales. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de présider une session dans laquelle je présente également. Donc, il s'agit d'une table ronde, une table ronde où nous aurons six présentateurs qui sont tous des chercheurs et des collaborateurs au projet de recherche d'éducation à la citoyenneté démocratique en milieu communautaire et associatif que je dirige dans le cadre des activités du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités situées à l'Université d'Ottawa. Alors, donc, pour vous introduire un petit peu au déroulement de la session, chaque, j'inviterai les membres de mon équipe de présenter les expériences qu'ils ont étudiées. Pendant ce temps, vous êtes invités à déposer vos questions sur le chat. Donc, à tout moment, je vous invite à utiliser le chat et nous aurons une période de questions à la suite des présentations où j'irai puis j'ai vos questions dans le chat. Alors, je commence ma présentation en tant que présidente et directrice de ce beau projet collaboratif. D'abord, ce projet, je dois le souligner, a été co-construit avec beaucoup de partenaires et d'experts du milieu de l'éducation, milieu universitaire, milieu des groupes communautaires et des associations, surtout au Québec et en Ontario. Si vous désirez avoir plus d'informations sur les dispositifs collaboratifs que nous avons utilisés pour bâtir le projet, je vous invite à consulter un article et qui est accessible pour tous. Donc, à l'adresse courriel, pas courriel, mais l'adresse web, la première adresse dans le chat. Donc, journal, open édition, sociologie 15416. Alors, vous aurez tous les détails sur ce projet collaboratif. Je vous invite également à consulter notre site web HTTPS Symposium éducation et démocratie où vous pourrez consulter les nombreuses publications, vidéos, rapports de recherche que nous avons publiés dans le cadre de ce projet. Alors, pour commencer, je vous explique un petit peu la raison d'être du projet. Au cours des 15-20 dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec des organisations de la société civile qui oeuvrent en éducation informelle, c'est-à-dire qui oeuvrent auprès de jeunes en dehors du milieu scolaire, en dehors des cursus scolaires pour les soutenir dans des expériences d'éducation à la citoyenneté démocratique. Donc, toutes ces organisations-là défendent et proposent différentes façons de définir la citoyenneté démocratique. Ils offrent différentes expériences. L'objectif du projet n'est pas de déterminer laquelle est meilleure que l'autre. Au contraire, l'objectif est de démontrer la diversité de ces pratiques, de mieux comprendre ces expériences et de démontrer également à quel point ces expériences sont complémentaires les unes avec les autres. Il faut dire que nos terrains d'enquête se situent dans la province du Québec et au Québec, il existe un écosystème d'organisations communautaires, d'organisations jeunesse qui est assez important, qui permet aux jeunes de vivre toutes sortes d'expériences. Et nous étudions différents groupes aujourd'hui qui touchent des jeunes de différents âges, que ce soit des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes. Et ces organisations-là vont proposer une initiation, une initiation à la mobilisation citoyenne, par exemple, vont permettre aux jeunes d'apprendre la concertation, la délibération, la décision collective et ils vont également leur permettre de découvrir leur pouvoir d'agir à travers un processus de subjectivation. Donc, chacun des partenaires de cette recherche va prendre la parole pour cinq minutes, je vais les nommer. Mais ils vont se présenter eux-mêmes ainsi que leur organisation et ils vont répondre à deux questions. La première, c'est qui sont les jeunes qui participent et comment décririez-vous l'expérience que ces jeunes vivent? Et deuxième, question, quelles sont les forces et les limites de cette expérience pour l'éducation à la citoyenneté démocratique? Donc, la première personne que j'invite à présenter, donc Stéphane Dubé. Je vais te laisser te présenter et présenter ton organisation, Stéphane. Merci. Donc, Stéphane Dubé, je suis le directeur des projets spéciaux à l'Institut du Nouveau-Monde. Je suis aussi responsable des liens avec le milieu de la recherche, d'où mon lien et notre lien avec Stéphanie Godet. Donc, moi, je vous présente le projet de l'École d'été de l'Institut du Nouveau-Monde, qui existe depuis 2004, donc presque 17 ans, je ne compte plus. Et l'objectif de l'École d'été, c'est de développer les compétences citoyennes des jeunes et de renforcer le lien avec leur collectivité. On vise aussi à ce qu'ils comprennent mieux les enjeux sociaux actuels, que ce soit local, national ou international. Donc, le format que ça prend, habituellement, quand on est en pandémie, c'est 300 jeunes qui se regroupent à Montréal, des fois plus, jusqu'à 400, des fois même encore plus que ça. Des jeunes Québécois, Québécoises de 15 à 35 ans viennent pendant quatre jours. Donc, c'est immersif, donc, de du matin jusqu'au soir avec des activités aussi sociales le soir. Et donc, ça leur permet de venir avoir une expérience particulière. C'est porté par l'Institut du Nouveau-Monde, qui est une organisation sans but lucratif et de bienfaisance, qui est non partisane, mais qui vise à accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Donc, l'approche originale de l'École d'été, c'est une approche qui vise d'abord à aider les jeunes, donc ces 300 jeunes-là, à mieux comprendre les urges d'actualité. Et comment on le fait? C'est en leur donnant un accès direct à des personnes qui font l'actualité ou des chercheurs qui sont de renom, donc des gens qui sont les sommités dans leur domaine. Pourquoi c'est original? C'est parce qu'habituellement, quand les gens, ces personnes-là, on donne des conférences, il y a des adultes dans la salle qui occupent toute la place et les jeunes ne peuvent pas parler ou le niveau de discussion n'est pas au niveau des jeunes. Alors là, la discussion se place, mais à leur niveau et à fonction de leurs questions, de leurs besoins. Ça leur permet de meilleure compréhension des enjeux. Un autre aspect de l'École d'été, c'est qu'une fois qu'on a fait cette session-là d'exploration de différents enjeux d'actualité, on leur offre des profils, donc des parcours sur quatre jours qui correspondent à la forme d'engagement qu'ils veulent apprendre. Ça peut être une forme d'engagement artistique, entreprenant l'engagement social, médiatique, pédévoyé politique, d'innovation, peu importe. En tout cas, on voit avec des partenaires et on développe les profils. Donc, les jeunes pratiquent certaines formes de citoyenneté et pour en espérant, bien, avoir donné le goût, avoir expérimenté à la fin de l'École d'été. On vise à développer quel type de citoyenneté là-dedans? Bien, on vise un éveil, une sensibilisation, une mobilisation par l'esprit critique. Alors, quand on fait un panel sur un sujet, on va éviter les deux versions de la médaille, alors que dans différentes autres formes, bien, on va plutôt avoir les gens qui sont tous du même côté pour faire un club de voyer politique, pour convaincre les jeunes qu'on a raison, ce qui est bon. Mais nous, on essaie de prendre une perspective d'esprit critique, donc on amène les deux côtés, puis les jeunes se font la propre idée et après ça, bien, ils posent des questions. Donc, c'est ça qu'on essaie de développer. Et on essaie aussi de développer une citoyenneté active par les profils. Donc, les gens prennent, les jeunes se mettent la main à la pâte en fonction de leur forme de citoyenneté. L'autre élément non-partisan, et je viens de le mentionner un peu, c'est l'aspect non-partisan de la démarche. Donc, on essaie systématiquement d'inviter toujours les deux côtés d'une médaille pour être capable de, encore une fois, d'aider le jeune à se comprendre. Et là, donc, on est un lieu neutre de participation, vraiment un espèce, l'aspect tribun de la situation pour avoir l'ensemble des points de vue. Quelle limite ça a? Bien, on est une école d'été de quatre jours. Alors, bien, c'est court. Alors, on met, la formule permet de créer souvent une sensibilisation, une étincelle, ça crée une énergie qui, après, doit être reprise par d'autres groupes. Parce que l'idée, c'est pas que les jeunes viennent membres d'un institut après ou on n'est pas des programmes qui durent. On les invite à aller s'impliquer en fonction de leur engagement citoyen. Bien, en forme artistique, il existe des troupes engagées. Si on est intéressé au développement international, il existe des groupes de développement international sur différents sujets, Amnesty, Oxfam. Alors, les gens, bien, une fois qu'ils ont trouvé leur cause, qu'ils ont trouvé ce qu'ils veulent défendre, bien, ils peuvent, après ça, s'impliquer là où ils ont des groupes qui sont partisans, qu'ils défendent des causes. Donc, on a des liens, d'ailleurs, avec ce milieu-là. Évidemment, il y a des qui sont présents parmi l'école d'été, mais on reste au lieu de nos partisans. Donc, c'est en gros, c'est la grosse limite de notre, c'est aussi l'avantage, mais c'est la limite de notre programme. Voilà. Bravo, Stéphane. Tu as réussi à présenter en quatre minutes. C'est très bien. On n'oublie pas d'exploiter le chat, poser des questions, nous pourrons y revenir. Donc, maintenant, je cède la parole à l'équipe de Josiane Cossette et de Marie-Ève Forêt. Alors, bonjour tout le monde. Pour ma part, je répondrai à la première partie, à fait à la première question, c'est de savoir qui sont les jeunes qui participent et comment peuvent se décrire leur expérience d'éducation citoyenne. Je m'appelle Josiane Cossette, je m'occupe de la Commission jeunesse de la Ville de Gatineau, commission qui existe d'ailleurs depuis plus de 20 ans. Un mot d'abord sur la ville, Gatineau est la quatrième plus grande ville du Québec. Elle est la deuxième ville qui accueille le plus haut taux d'immigrants, puis elle compte un petit peu plus de 18 000 adolescents sur son territoire. Jeunes, là, pour nous, ici à Gatineau, les jeunes se situent entre 12 et 17 ans. Ils sont répartis dans 13 écoles secondaires. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord la Commission jeunesse? C'est une instance qui s'inscrit à même la structure municipale. Elle est composée de 26 adolescents et de deux représentants, soit deux représentants par école secondaire et trois conseillers municipaux. Les membres ne sont pas délégués par leur école, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment volontairement, puis sont choisis sur une base de critères de représentativité qui permet à la Commission d'avoir un équilibre entre les genres, les niveaux scolaires et l'appartenance ou non à un conseil des élèves. Le mandat, dans le fond, de la Commission est de développer des stratégies pour, d'une part, permettre à l'ensemble des jeunes d'être parmi le discours public, puis d'autre part, de sensibiliser le volet tant municipal, communautaire, scolaire ou corporatif à inclure ces jeunes-là dans leur réflexion puis leur prise de décision. Dans le fond, leur expérience d'éducation citoyenne se traduit, mais se démarque surtout par une expérience qui est authentique. C'est-à-dire que les discours, les positions que font les jeunes, c'est vraiment des actions concrètes et réelles et non pas une simulation, dans le fond, qui leur demande d'adopter un positionnement X pour résoudre un enjeu qui est mis en scène. Le travail des élus au sein de la Commission est de mentorer les jeunes dans un contexte d'assemblée délibérante, de leur expliquer toutes les dimensions à considérer dans une prise de décision. Mon rôle à moi est surtout de vulgariser, de rendre accessible à leur compréhension les différents concepts, de faciliter, de guider leur positionnement qui vont les amener à faire des choix et à organiser des activités qu'ils ont choisi de mettre à leur plan d'action. En gros, la Commission, c'est une école municipale de participation citoyenne qui vise, dans le fond, l'acquisition de différents savoirs, développe le savoir-faire, quittant lui vers un engagement ayant une portée plus collective et finalement permet de travailler les aptitudes personnelles du savoir-être individuel et de groupe des jeunes. Je terminerai en précisant que la jeunesse est au cœur même de la raison d'être de la Commission et qu'elle est prise en charge de quatre manières différentes. Chacune de ces manières-là, dans le fond, est d'aborder la jeunesse. Ça témoigne du fait que la ville de Gatineau reconnaît la citoyenneté des jeunes malgré leur jeune âge et qu'elle valorise la conception active de cette citoyenneté-là. Donc, la première manière, c'est que les jeunes sont réellement accompagnés pour devenir des sujets qui sont aptes à réfléchir de manière autonome. Deuxièmement, la Commission contribue à ce que la jeunesse soit mobilisée comme une identité positive qui s'arrime à l'appartenance, au sentiment d'appartenance qu'on peut développer envers sa ville. Troisièmement, que Gatineau reconnaît l'expertise et la compétence des jeunes à intervenir sur des sujets qui interpellent la jeunesse. Quatrièmement, qu'on associe dans le fond la jeunesse à un objet de décision publique. La municipalité reconnaît qu'elle doit faire des projets qui sont destinés à cette clientèle-là spécifique. En conclusion, dans le fond, pour ma part, le rôle de la Commission est vraiment de s'intéresser à cette population-là et aux initiatives et enjeux qui s'y rattachent. Bonjour, merci Josiane. Donc, je vais enchaîner. Je suis Marie-Ève Forêt, professeure invitée à l'Université d'Ottawa, chercheuse principale chez Sociopole. Et j'aborderai brièvement deux forces, deux limites aussi avec l'expérience de la Commission jeunesse toujours de Gatineau. Donc, en ce qui a trait aux forces, la Commission jeunesse jouit de plusieurs atouts liés à sa gouvernance, mais aussi à ses assises administratives. Alors, elle a un budget annuel, en fait, qui lui permet de réaliser ses propres projets, puis une employée, vous venez de l'entendre, qui est dédiée à l'emploi et à la coordination des activités de la Commission. Et puis, elle est une instance municipale qui est reconnue et qui peut formuler des recommandations au conseil municipal, ce qui est quand même important. Alors, ces assises-là donnent une certaine légitimité à la Commission dans la ville, puis une liberté d'action, si on veut. Puis, de manière concomitante à ses supports, bien, il y a un second avantage, c'est que non seulement ces activités développent la citoyenneté des jeunes, mais en plus, elle offre aux jeunes des espaces de participation qui sont protégés, où il y a différents mécanismes qui assurent la réalisation de leurs projets, puis une participation qui est influente dans l'espace public. Alors, c'est comme si les jeunes sont confrontés, finalement, à des réussites. On peut l'illustrer de différentes manières, mais déjà, dans les dernières années, la Commission jeunesse a consulté les jeunes pour identifier les priorités à Gatineau en 2015 et 2019. C'est les deux dernières grandes consultations. Ensuite, à partir de ces priorités qui sont identifiées, bien, les jeunes choisissent des projets qu'ils veulent réaliser ou des priorités. Et puis, bien, à partir de leur budget, là, ils peuvent avoir une certaine liberté. Et puis, après ça, bien, comme la Commission jeunesse est un interlocuteur reconnu, eh bien, il y a des adultes, des adultes qui sont des décideurs publics, finalement, qui viennent rencontrer les jeunes pour avoir leurs avis. Alors, évidemment, il y a des inconvénients, comme dans toute initiative. Puis, il importe de constater que c'est souvent, on regarde des partenariats avec la Commission jeunesse, finalement, qu'on peut comprendre, en tout cas, ces inconvénients. Donc, on l'a dit, la Commission jeunesse est une organisation municipale. Alors, elle collabore nécessairement de manière étroite avec la Ville. Mais ça fait que les postures très critiques qui débordent le cadre municipal, bien, ils n'ont pas toujours leur place. Alors, en tout temps, en fait, Josiane, la coordonnatrice, regarde un peu la recevabilité, la faisabilité des idées qui sont soumises par les jeunes. Et finalement, ça fait que les jeunes sont libres d'énoncer toutes sortes d'idées entre eux. Mais par la suite, il y a un travail qui est fait pour rappeler le cadre municipal dans lequel les jeunes agissent et la faisabilité en regard notamment de ce qui se passe au conseil municipal, de ce qui se passe dans l'administration municipale, tout ça. Alors, la Commission jeunesse réussit quand même à sortir du cadre traditionnel municipal. Par exemple, dans les dernières années, elle a été leader dans un projet en santé mentale puis en lien avec la persévérance scolaire qui ne sont pas des thèmes nécessairement municipaux. Puis un dernier enjeu que je nommerai, juste pour terminer, ça va prendre une seconde. Donc, c'est l'idée que le lien avec les écoles n'est pas toujours très fort, ce qui limite finalement la portée de plusieurs des activités de la Commission jeunesse. Voilà. Merci Marie-Ève, je sais que je vous contrains beaucoup avec le temps. Donc, je laisse la parole à Francis Sabourin de Concertation Montréal. Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire ça court. Alors, je m'appelle Francis Sabourin, je suis chef d'équipe à Concertation Montréal sur les enjeux jeunesse. Rapidement, ce que c'est Concertation Montréal, on est un organisme qui est en partie financé par l'agglomération de Montréal pour faire du développement général sur certains enjeux. Alors, moi, je m'occupe principalement des dossiers jeunesse. Je vais vous parler brièvement de deux initiatives où ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des groupes de jeunes, mais aussi on accompagne des adultes qui travaillent au fait des jeunes pour assurer un meilleur encadrement. Dans le type d'initiative, on en a deux. Je vais vous parler de la première qui est plus en lien avec les écoles. On accompagne les conseils d'élèves à travers les centres de services scolaires qui est essentiellement les commissions scolaires. On travaille avec précisément deux centres de services scolaires et on accompagne les écoles puisque chaque école élit, élue des représentants, représentantes pour siéger dans un conseil au niveau du centre de services scolaires. Alors, ce qui est intéressant avec cette expérience-là, c'est que c'est... Là, on accompagne des jeunes adolescents, adolescentes, pour lesquels ils sont à leur première expérience d'engagement. Alors, c'est une expérience qu'on va qualifier qui va avoir un impact quand même assez, pour la majorité d'entre eux, d'entre elles, significatif sur le reste de leur parcours citoyen, le reste de leur vie même. C'est un balbutiement au niveau de l'apprentissage de la démocratie, s'il y a beaucoup d'essais-erreurs, puis on fait un accompagnement autant au niveau des jeunes que, je disais, au niveau des intervenants qui accompagnent ces jeunes-là au niveau des processus. Ça, c'est vraiment la première initiative. La deuxième initiative, c'est qu'on accompagne la Ville de Montréal au niveau des conseils jeunesse d'arrondissement. La Ville de Montréal a 19 arrondissements. Il y en a 10 d'entre elles qui ont un conseil jeunesse d'arrondissement. Et on accompagne la mise en oeuvre avec notamment les responsables administratifs à l'intérieur de la ville pour accompagner ces jeunes-là. Ce qui est intéressant et qui est complémentaire, ce que je disais plus tôt, c'est que là, on parle de jeunes début vingtaine. La majorité d'entre eux, d'entre elles, de deuxième ou troisième expérience d'engagement, qui sont bien souvent passées par un engagement qui est plus scolaire, comme je parlais précédemment. Donc là, on va les accompagner au niveau de l'apprentissage plus des instances municipales. De l'interaction et des liens avec des élus municipaux aussi, ce qui est intéressant. Puis là, ils vont avoir bien souvent, des fois même un petit budget pour faire des projets concrets qui vont avoir un impact sur leur communauté. L'expérience qui est intéressante dans les deux cas, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes, bien que ce soit leur premier, leur deuxième ou leur troisième engagement dans leur vie, c'est que leur apprendre à parler au nom d'un groupe, d'une collectivité, puis pas nécessairement à leur nom. Ils représentent souvent une école, un arrondissement ou une collectivité. Ça fait que c'est tout un processus qui est l'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des expériences qui sont faites en fonction de la réalité des milieux qui sont quand même assez différents. On parle d'une école ou d'un arrondissement. Il y a des milieux socio-économiques, socio-démographiques qui sont complètement différents. Sinon, les forces et les faiblesses, je dirais que, bien sûr, une des forces, c'est d'avoir des approches qui sont structurées et financées. Bien sûr, on en a parlé, la présentation précédente en parlait. C'est sûr que c'est un avantage, puisqu'on peut mettre des personnes qui accompagnent, dans notre cas, nous, qui accompagnent des jeunes et des professionnels qui accompagnent les jeunes. On travaille à plusieurs niveaux. Souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les jeunes qui vont être à la fois dans les conseillers d'arrondissement et à la fois qui vont représenter leur école, soient des modèles pour les autres jeunes de leur collectivité. Ça, c'est ce qui est intéressant, bien sûr. Ça amène une responsabilisation des jeunes et des intervenants. Bien sûr, une complémentarité avec le cursus scolaire, comprendre la culture de la démocratie, rien de mieux que le vivre concrètement. Bien sûr, il y a une volonté qui est à la fois administrative et politique, dans certains cas, qui a un net avantage. Les limites, rapidement, c'est un accompagnement qui peut quand même être assez variable. On dépend beaucoup de, que ce soit la personne responsable de l'accompagnement des jeunes, que ce soit au niveau des municipalités ou des écoles. Ça peut être variable. Parfois, ça amène, bien sûr, un manque d'encadrement. C'est important, surtout dans un contexte de premier engagement, d'avoir un encadrement qui est assez serré. Les jeunes, bien souvent, il y a une limite, c'est qu'ils se perdent dans une machine qu'on pourrait appeler administrative, en intérieur des centres de service scolaire ou des municipalités, des arrondissements. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de monde. Ça peut être assez contraignant. Puis, voilà. – Merci, Francis. – Voilà. – Oui, merci. C'est super. Une belle présentation de tout ce que vous faites à Concertation Montréal. Alors, la prochaine personne qui présente, il s'agit de Sophie Tewissen-Leblanc. – Oui, donc, bonjour. Je m'appelle Sophie Tewissen-Leblanc et j'ai réalisé ma thèse de maîtrise en études féministes et de genre sur le programme Jeunesse, force des filles, force du monde. Donc, j'ai suivi les activités du programme de novembre 2017 à mai 2018. Donc, force des filles, force du monde, c'est une initiative des services jeunesse du bois et des femmes de Montréal. Les jeunes qui participent au programme sont des jeunes femmes. C'est un programme qui est non mixte. À son lancement en 2015, le programme a recruté des adolescents de la région de Montréal qui étaient âgés de 15 à 19 ans et qui étaient donc à ce moment-là à l'école secondaire ou au collège. Le programme a ensuite poursuivi ses activités pour plusieurs années avec en majorité le même groupe de participantes. Et lorsque moi, je suis rentrée en contact avec le programme, il y avait une vingtaine de participantes qui étaient âgées à ce moment-là de 17 à 21 ans et qui étaient majoritairement étudiantes au collège ou à l'université. Donc, force des filles, force du monde, c'est un programme féministe qui a pris plusieurs formes pendant ses années d'activité. C'est aussi un programme qui est entièrement volontaire. Les participantes peuvent y contribuer le temps qu'elles le désirent en fonction de leur disponibilité et de leurs intérêts. Il n'est donc pas obligatoire pour elles de participer à toutes les activités ou à toutes les rencontres de réalisation de projets. Elles contribuent aussi au choix du type de projet à entreprendre. Le programme a commencé par des activités de lancement qui concernaient les bases de différentes perspectives féministes et qui incluaient aussi des conférences sur une diversité d'enjeux sociaux. Ces premières activités visaient de permettre aux participants d'être initiés au féminisme et à ces luttes. Les participantes ont ensuite contribué à l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets, dont entre autres l'organisation d'un événement annuel dans le cadre de la Journée internationale des femmes, un projet de photographie et aussi la réalisation d'un film documentaire. L'objectif de ces différentes activités et projets était de permettre aux participants de développer et d'approfondir une identité et des savoirs féministes dans une perspective critique qui vise à les inclure dans une lutte collective pour la justice et la transformation sociale. Les projets leur permettent d'appliquer les savoirs qu'elles développent dans des contextes concrets. Les projets leur demandent aussi de travailler en équipe et de contribuer à des décisions et à un effort collectif dans un objectif qui est commun. Par exemple, pendant la période d'observation, les participantes ont réalisé ensemble un documentaire féministe qui est intitulé « Intersectionnel » et qui mettait en vedette huit femmes issues de minorités ethniques, culturelles et religieuses de la région de Montréal. Avec l'encadrement de deux animatrices, les participantes ont contribué aux différentes étapes de la réalisation du documentaire qui comprenait la sélection de thèmes à aborder, le choix des femmes interviewées, la création d'un guide d'entrevues, le tournage, le montage, ainsi que l'organisation et l'animation d'un événement de projection du film. Lorsque j'ai questionné les participants sur leur expérience en entrevue, elles m'ont dit que le programme leur a permis de devenir des meilleures citoyennes en développant une nouvelle manière de voir le monde. C'est donc une perspective qui leur permet d'être plus critiques et de reconnaître l'existence et les impacts de différents enjeux sociaux et de différentes formes d'injustice dans les médias, à l'école, dans leurs interactions de tous les jours avec leurs amis, leurs familles, leurs collègues, etc. Plusieurs participants m'ont aussi dit que Force des filles et Force du monde leur a permis d'être plus équipées pour sensibiliser d'autres citoyens aux enjeux qui leur tiennent à cœur en mobilisant les concepts et les compétences qu'elles ont développées dans le cadre des activités du programme. Donc en termes de force, Force des filles et Force du monde offrent un espace positif et bienveillant où ces participants peuvent développer des savoirs et des compétences citoyennes qui sont peu développées dans le cadre scolaire québécois. Plusieurs participants m'ont entendu en entrevue qu'elles n'avaient pas vraiment d'autant droit où parler de féminisme dans leur vie. Avant de joindre le programme, les participants avaient aussi généralement peu ou pas de connaissances en termes de féminisme et aussi en termes des différents enjeux qui concernent les filles et les jeunes femmes aujourd'hui. Le programme adopte aussi une perspective qui est intersectionnelle, qui reconnaît que les enjeux de genre interagissent avec de nombreux autres enjeux, dont le racisme, la xénophobie, l'homophobie et le capacitisme, ce qui est donc une approche qui est adaptée à la diversité et à la complexité des expériences de jeunes citoyennes. En termes de limites, Force des filles et Force du monde, c'est un programme qui occupe un rôle qui est vraiment complémentaire à d'autres expériences d'éducation citoyenne. Entre autres, ce n'est pas un programme qui apprend aux participantes le fonctionnement d'une société démocratique en termes d'institutions ou un programme qui apprend aux participantes comment organiser des grandes mobilisations citoyennes. C'est vraiment un programme qui cherche à développer chez ces participantes des capacités critiques et un intérêt vers la justice sociale dans une perspective féministe pour qu'elles puissent comprendre et reconnaître divers enjeux sociaux qui sont peu ou pas abordés dans les contextes plus formels d'éducation à la citoyenneté. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, j'invite Maxime Goulet-Langlois à se présenter. Bonjour. Je m'appelle Maxime Goulet-Langlois. Je suis présentement étudiant au doctorat de Faculté d'éducation de l'Université McGill. Peux-tu rapprocher ton micro, Maxime? Avant de revenir sur les bancs d'école, j'ai été chercheur praticien durant 7 ans pour Ex-Eco, une organisation montréalaise de médiation culturelle et d'éducation populaire. Dans le cadre de l'ethnographie dont je vais vous parler ici brièvement, j'étais à la fois observateur et co-animateur des activités. Donc, quelques mots sur le profil des jeunes. Les participants étaient des résidents du quartier Pointe-Saint-Charles, un quartier au passé ouvrier situé dans le sud-ouest de Montréal. Ce sont des jeunes de 4e et 5e secondaires âgés entre 15 et 17 ans qui proviennent d'au moins cinq écoles différentes, toutes situées à l'extérieur du quartier, puisque ce quartier n'en compte pas d'école secondaire. Sur le plan des profils sociodémographiques, le groupe est composé à environ 70 % de jeunes appartenant à des minorités visibles et à des familles issues de l'immigration. Les participants caucasiens sont donc minoritaires et la majorité des participants sont bilingues. Quelques participants étaient unilingues français et d'autres étaient unilingues anglais. Donc, l'expérience d'éducation citoyenne observée consiste en une série de cinq ateliers qui ont eu lieu les vendredis soirs du mois de novembre 2019. Et la thématique centrale des ateliers était le passé et le présent militant du quartier Pointe-Saint-Charles. Dans la région montréalaise, la population de ce quartier est reconnue pour être et avoir été particulièrement engagée et militante. Donc, je vais brosser un portrait des cinq ateliers en question. Lors du premier atelier, des discussions sur la notion d'engagement citoyen, de militantisme et de changement social ont été provoquées avec les jeunes. La dernière partie de ce premier atelier a été consacrée à un exercice de théâtre-forum visant à transformer une situation de ségrégation raciale entre jeunes à l'école. Le deuxième atelier a été l'occasion d'une visite guidée de six lieux importants pour l'histoire militante du quartier. Ce fut par exemple l'occasion pour les jeunes d'apprendre sur l'histoire des conditions de travail et l'exploitation des ouvriers irlandais ayant contribué à bâtir le quartier. Le troisième atelier a été l'occasion pour les jeunes de faire un vox pop dans un lieu militant autogéré nommé le bâtiment 7. Avec des enregistreuses audio, les jeunes ont questionné les personnes rencontrées dans ce lieu au sujet de leur connaissance de l'histoire militante ou encore au sujet de la place des jeunes dans l'avenir du quartier. Le quatrième atelier, lors du quatrième atelier, les jeunes ont été invités à mobiliser les connaissances et réflexions acquises lors des activités précédentes pour créer un slogan de leur choix. Ainsi, des slogans comme « On se partage la dernière pointe », jeu de mots sur le nom du quartier Pointe-Saint-Charles ou encore « Listen to the kids, we are the future » ont été créés. Finalement, le cinquième atelier a été l'occasion d'imprimer les slogans créés la semaine précédente sur des chandails. Ce fut donc l'occasion d'initier le groupe à l'impression sérigraphique. Donc, vous voyez ici, je vous présente un micro au projet et non un programme dans son ensemble. Au sujet des forces et limites de ces ateliers, on peut d'abord dire que le format très court a été un défi de taille qui a souvent affecté la possibilité d'approfondir certaines réflexions par le débat et la délibération collective. L'exercice de l'esprit critique a donc été significativement limité. Quelques contenus de la question complexe du militantisme et des formes d'oppression ont donc aussi parfois été présentés de façon caricaturale. De plus, les animateurs ont à peine eu le temps d'établir des liens de confiance avec les jeunes que les ateliers se terminaient déjà. Du côté des forces, les jeunes ont participé avec beaucoup d'enthousiasme et les ateliers leur ont permis de se positionner comme membres légitimes de leur quartier. Lors des activités Vox Pop du troisième atelier, par exemple, les citoyens interviewés ont souligné l'importance de l'implication des jeunes. De plus, la concrétisation des apprentissages et des réflexions dans le médium du chandail imprimé en sérigraphie a été grandement appréciée comme accomplissement. Finalement, les ateliers ont permis aux jeunes de découvrir qu'ils ont accès au bâtiment 7, un lieu tout près de chez eux, qui est le théâtre d'une culture bien vivante du militantisme. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup, Maxime. Je cède la parole à notre dernière équipe de présentateurs, donc Danielle Mongeon et François Marchand. Oui, bonjour. Je vais commencer. Je suis Danielle Mongeon, avocate à l'aide juridique de l'Outaouais, animatrice du Comité des droits. Aujourd'hui, je vous parle du Comité des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, au Canada. Le comité est composé de huit jeunes qui ont entre 9 et 12 ans et qui sont des spécialistes de la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU. Ces jeunes sont des bénéficiaires du Centre qui accueillent des enfants vulnérables dans le but de les aider à recouvrir la santé et l'espoir et à développer leur plein potentiel. C'est un modèle de médecine sociale intégrée, axée sur les forces de l'enfant, celles de la famille et de la communauté dans le respect de la Convention des droits, une alliance, droits et santé. Les jeunes ont été choisis par le médecin en collaboration avec les intervenantes sociaux sociales du Centre au cœur même du processus clinique. L'objectif du comité est de donner aux enfants un espace accueillant et positif où ils seront écoutés et à l'aise de prendre la parole. C'est aussi l'opportunité pour développer des compétences organisationnelles, s'approprier un projet, de participer à la prise de décision et surtout de vivre des victoires et des réussites. Les participants sont donc appelés à vivre et intégrer les droits de la Convention pour ensuite devenir des ambassadeurs de la Convention des droits de l'enfant auprès des autres enfants, dans leurs parents et aussi d'intervenir auprès des décideurs de la communauté. En compagnie de l'avocate et de l'intervenante sociale qui anime le comité, les enfants se livrent à des démarches citoyennes, comme la participation au projet de revitalisation urbaine de leur quartier où ils ont réussi à traduire de façon concrète les droits des enfants en action par un réel travail juridique. En identifiant les principes de la Convention qui n'étaient pas respectés dans l'aménagement de leur quartier, c'est le plus défavorisé de la ville. Ils ont proposé des correctifs, sollicité des partenaires pour assurer la réalisation des solutions. Par leur prise de parole, ils ont notamment dénoncé auprès des décideurs de leur municipalité le fait que leur école, par exemple, n'avait aucun jeu extérieur aménagé dans la cour, ni pelouse, ni ombre pour se protéger du soleil. Leur droit de s'amuser et de grandir en santé, garantie par la Convention, ratifiée par le Canada, n'était pas respecté. Amélia, une participante, vous dira que c'est grâce à elle et le comité que plus de 200 enfants de son école bénéficient maintenant d'un environnement favorable aux jeux dans la cour chaque jour. Le pouvoir d'agir sur sa communauté, c'est sa plus grande réussite. Elle dira aussi que le comité des droits ne fait pas seulement que parler du droit, il agit. Je passe la parole à François maintenant. Merci, Daniel. Allô, moi, c'est François Marchand. Je suis doctorant en sociologie à l'Université d'Ottawa et chercheur auprès du comité des droits des enfants du Centre de pédiatrie sociale que Daniel vient de vous présenter. Moi, je vais vous parler, je vais terminer en parlant des forces et des limites, mais d'abord, je vais vous parler du sens qu'on peut donner à cette pratique-là d'éducation citoyenne. D'abord, je vous propose trois constituantes de cette pratique-là. Le premier élément, c'est un élément de caring, de prendre soin. Il faut comprendre qu'au sein du comité, les enfants poursuivent d'une manière différente, mais un travail clinique. Daniel l'a dit, il y a une intervenante, une co-animatrice qui est avec Daniel, l'avocate, et qui fait des interventions ponctuelles. Donc, c'est une intervenante psychosociale qui continue son travail auprès des enfants vulnérables. Un deuxième élément, qui est un peu la porte d'entrée du troisième élément, qui est le cœur. Ce deuxième élément, c'est un élément de socialisation juridique. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont organisées, simulation du tribunal, visite au tribunal. Dans les réunions régulières du comité, il y a très souvent des discussions autour des situations que les enfants vivent ou leurs familles. Il faut se rappeler toujours que c'est des enfants dont les familles et eux sont très souvent judiciarisés. Donc, c'est des éléments qui les préoccupent beaucoup. Et ça, ça permet, c'est une porte d'entrée, comme je le dis, au troisième élément, qui est le cœur du comité, qui est un élément de socialisation politique. Donc, en parlant des droits judiciaires ou des institutions judiciaires, ça permet d'amener des questions plus de l'ordre du droit naturel, des droits de la personne, des droits humains, donc les droits de l'enfant. Et là, ça, c'est le cœur. Donc, les activités du comité tournent autour de l'appropriation par les enfants des principes de la Convention des droits de l'enfant. Et même, je dirais que le comité va plus loin que ça. Je vous ramène à l'exemple que donnait Daniel d'Amélia avec sa cour d'école. Les enfants se voient proposer les droits de l'enfant, la Convention, comme une grille, une grille d'analyse des problèmes qui sont vécus par eux, leurs familles ou par leur communauté. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien voir le travail que font les enfants au sein du comité comme une forme d'initiation au rudiment de l'action communautaire. Le projet dont on parlait de cours d'école, on peut le voir comme de l'action communautaire plus dans une perspective de développement des communautés, pour ceux qui sont familiers avec le jargon. Mais à tous les ans, les enfants sont amenés à participer, à organiser une marche. Donc, une marche dans le cadre de la journée des droits de l'enfant. Donc, ça, c'est une activité qui est clairement une forme d'initiation à l'action pour la justice sociale. Donc, juste très rapidement pour les forces et les limites, ça va être vraiment rapide. Force, clairement, c'est un modèle, un comité qui propose une conception très émancipatrice des enfants vulnérables. Les enfants sortent de là assez clairement avec un sentiment d'être des acteurs significatifs de leur communauté, ce qui est quand même très bien pour des enfants vulnérables. Dans un défi important, c'est la question du renouvellement de la composition du comité. La chimie est très importante et il y a toujours une tension qui est présente entre un fort roulement qui est dû, entre autres, au vieillissement des enfants. Évidemment, il y a une gestion des écarts d'âge à y avoir entre 8, 12, 13, 14 ans, qui n'est pas évidente. Et tout ça vient en tension avec un fort besoin de lien de confiance, de développer un attachement avec les animatrices et tout ça. Et donc, ça devient d'une certaine façon, le comité devient victime de sa réussite. Les enfants veulent rester là. Mais ça reste un défi quand même. Alors, voilà. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Daniel. Alors, nous avions un septième site d'observation. Donc, je rappelle que dans le projet de recherche collaborative, nous avions des sites d'observation ethnographiques. On a fait des recherches pour chacun de ces sites-là. Le septième site, c'était le site d'Oxfam Québec. Briac Capitaine est absent aujourd'hui. C'est lui qui devait le présenter. Donc, je vais brièvement présenter ce site d'observation. Donc, nous observions les activités qui avaient lieu à l'école d'Oka, une des écoles qui est très active et qui participe beaucoup aux activités d'Oxfam Québec, notamment la Marche Monde et les Marchés du Monde. Donc, ces deux activités, le premier, la question des Marchés du Monde, et je suis sûre que Jean-Pierre va pouvoir prendre la parole pour mieux expliquer, c'est vraiment d'initier les jeunes dans les écoles secondaires à l'économie solidaire. C'est la forme d'un magasin où vraiment on apprend la démarche coopérative et celle de justice sociale. Donc, on vend des objets pour une cause. L'autre activité qui est très importante, c'est la participation à la Marche Monde. Donc, la participation à la Marche Monde, ça se déroule tout au cours de l'année scolaire. Les jeunes se réunissent pour penser à leur projet, à leur slogan. Donc, qu'est-ce qu'ils vont défendre, même si Oxfam Québec propose un thème à chaque année. Donc, les jeunes décident des thèmes qu'eux veulent défendre sur leur bannière, construisent des bannières. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les jeunes s'initient au discours sur la justice mondiale, sur la citoyenneté mondiale, qu'ils collaborent ensemble pour créer aussi des outils de mobilisation envers les autres jeunes et vers la population générale, puisque la Marche Monde consiste en une marche à travers les rues de Montréal qui réunit des centaines de milliers de jeunes à chaque année. Donc, cette année, je pense que ça sera en ligne. Mais on peut voir la photo derrière Jean-Pierre. Ça, c'est une des photos de la Marche Monde qui a lieu à chaque année depuis les années 70. Vraiment, c'est une institution au Québec, la Marche Monde. Alors, je suis désolée de ne pas développer davantage là-dessus. Donc, comme vous avez pu voir, nous avons fait le pari de présenter les différentes expériences offertes aux jeunes. Donc, il y en a beaucoup plus au Québec, évidemment. Le projet de recherche en a identifié quelques-unes que nous avons analysées plus en profondeur. Et aujourd'hui, l'objectif, c'était de diffuser l'information pour que vous soyez capables d'aller sur notre site web si vous voulez davantage d'informations ou de communiquer avec nous pour que nous vous envoyions cette information. Alors, on va ouvrir la période de questions. Je vais vous inviter à utiliser la main dans le site de Zoom. Si vous cliquez sur participants, vous voyez votre nom, puis vous pouvez lever la main. Et je ferai également les messages aux gens. Je vais animer aussi les questions sur le chat. Donc, vous pouvez soit lever la main, soit poser des questions sur le chat. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-Pierre, qui avait levé la main. Ah, il rentre. OK. Oui, juste compléter ta part. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Les magasins du monde, c'est des magasins sous forme coopérative dans les écoles secondaires du Québec de mise en marché de produits issus du commerce équitable. Donc, on initie les jeunes à une expérience d'entrepreneuriat social qui prouve qu'une autre économie est possible et ça sensibilise beaucoup de monde. Et en passant, je suis retraité bénévole d'Oxfam. Je continue à plusieurs égards à m'intéresser à tout ça. La Marche Monde, c'est une activité de valorisation de l'engagement citoyen des jeunes qui, pendant toute l'année, ont fait des activités en lien avec la coopération internationale. Cette année, évidemment, le thème, c'est la justice climatique. Et c'est une façon pour les jeunes de réaliser qu'ils font partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et ça, c'est important. La jeune fille du rang 4 à Saint-Césaire, qui sont cinq dans son comité de solidarité à la Polyvalente, le matin qu'elle débarque dans le parc La Fontaine, où il y a 10 000 jeunes comme elles qui sont engagées pour une dose, les policiers bloquent les rues, les médias font des entrevues, réalisent que c'est important, son affaire. Donc, pour nous, c'est une façon de valoriser l'engagement citoyen. Cette année, c'était la cinquantième. Voilà. Merci. Merci, Jean-Pierre. Merci d'être intervenu. Donc, on va passer à la première question dans le chat. Une question pour Francis Sabourin. Avez-vous des exemples de projets réalisés par les jeunes au niveau scolaire? Comment se traduit votre accompagnement et quel genre d'outils amenez-vous aux jeunes? Merci pour la question. Peut-être avant de y répondre, je vais juste faire une distinction parce que je suis passé vite tout à l'heure dans ma présentation. Notre accompagnement, nous, on vise la structure supérieure. On ne travaille pas au niveau directement des écoles, mais on travaille au niveau des centres de services scolaires qui représentent plusieurs écoles. Si je donne un exemple, la plus grosse, c'est le centre de service scolaire de Montréal qui va représenter une trentaine d'écoles secondaires quand même. Alors, juste pour bien répondre à la question, il y a plusieurs types de projets qui vont après ça repercoler dans les écoles. Ça peut être des projets à savoir plus environnementaux au niveau de la diversité aussi. Tout ça dépend du milieu dans lequel les jeunes et l'école évoluent. Il y a beaucoup de projets qui vont être en lien avec la communauté, que ce soit avec les organismes communautaires ou de la municipalité ou l'avondissement. Ça, c'est la première chose. Le type d'engagement, nous, c'est vraiment d'engagement sur… Pardon, pas engagement, accompagnement. C'est vraiment d'accompagnement sur mesure. Ça fait qu'on va présenter une série de formations aussi dans lesquelles on a dix banques de formations dans lesquelles les jeunes qui représentent les écoles peuvent choisir, puis on va les accompagner tout au long, démystifier l'engagement, comment parler en public, comment construire un projet pour qu'ensuite, ça descend dans leur école. Voilà. Merci, Francis. Alors, je cède la parole à Sophie Théouissane-Leblanc. Il y a une question. Qu'en est-il, selon vous, actuellement chez les jeunes de la déconstruction des normes de genre et des stéréotypes de genre par les LGTBQ2S+, en cas d'émancipation dans un monde inclusif à l'intention du genre? Dans le cadre du programme Force des défis, Force du monde, ce n'était pas un programme qui était spécifiquement LGBTQ+. Et dans le cadre de mon observation, il n'y a pas de participantes qui s'étaient non plus identifiées comme faisant partie de la communauté. Mais je pense que de la même manière que pour les participants du programme, c'était important pour elles d'avoir cet accès à un cadre qui leur a permis de découvrir plus d'informations, plus de concepts, plus de… qui leur permettait de mieux comprendre leur situation citoyenne en tant que jeune femme, qui ne sont pas… qui n'ont pas exactement le même contexte que tous les autres citoyens. Donc, on sait que la citoyenneté, c'est complexe. La citoyenneté, ce n'est pas… ce n'est pas une question qui est uniforme. Et dans le cadre scolaire, étant donné que les programmes sont pour un très grand nombre de jeunes, généralement, il y a des limites au type de choses qu'on peut aborder. Et je pense que… des programmes qui permettent aux jeunes de découvrir plus suffisamment les questions d'enjeux sociaux, comment on peut comprendre ces enjeux-là, quels sont leurs historiques et comment est-ce qu'on peut se mobiliser par rapport à eux, ce sont des choses qui sont importantes pour tout ça de différents groupes de jeunes. Mais dans le cadre de mon observation, ce n'était pas spécifiquement sur la question de jeunes LGBTQ+, que ce que j'ai observé. Merci, Sophie. On va prendre… on va répondre à une dernière question, parce qu'il y a une autre séance qui commence bientôt. Alors, je vous pose la question, puis je demande à n'importe quel intervenant de lever la main pour y répondre. À la fin de chacun de ces programmes, quelle est la rétention des participants dans l'engagement citoyen? Quel est l'impact durable de ces activités, selon vous? Donc, vous pourriez peut-être parler de votre expérience à vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut lever sa main. Je vais peut-être répondre, Stéphanie. Vas-y, Josiane, oui. Bien, bon, en fait, pour répondre à la question, les jeunes qui participent à la commission jeunesse ont un potentiel d'y rester pendant les cinq années de leur secondaire. Ils sont, à ce moment-là, très, très en contact avec l'administration municipale et aussi le volet… en contact aussi avec les élus municipaux. Ce que j'ai vu dans les dernières années, en fait, il y en a plusieurs qui, après leur secondaire, se sont impliqués dans les associations d'étudiants. On a présentement, en fait, au conseil municipal un élu qui est passé par la commission jeunesse quand lui était adolescent. Donc, moi, je l'avais quand il avait 16 ans et il est actuellement au conseil. Donc, je dirais vraiment qu'il y en a un impact. Plus les jeunes sont familiarisés, plus les jeunes comprennent, en fait, comment fonctionne le système. Et à ce moment-là, ils développent des habiletés qui, finalement, transposent dans un contexte, dans un autre contexte après leur passage au niveau de la commission jeunesse. Merci, Josiane. J'ajouterais que moi, je travaille sur les trajectoires d'engagement des jeunes. Puis, ce que je vois, c'est que les jeunes butinent d'une organisation à l'autre pour se construire des trajectoires participatives. Donc, ils participent à des activités d'Oxfam, vont aux écoles d'été de l'INM, vont dans des conseils municipaux. Et de là, l'importance pour une démocratie vivante d'avoir plusieurs organisations qui vont répondre à des besoins différents des jeunes et complémentaires, disons, de ce qu'ils pourraient apprendre à l'école. Alors, sur ce, je vous remercie tous d'avoir participé. Vous pouvez nous rejoindre par courriel. Vous connaissez nos noms, donc tapez nos noms, puis vous trouverez nos adresses courriel, c'est sûr. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à participer à la prochaine session du symposium. Et je remercie chaleureusement tous mes collaborateurs, participants, chercheurs, organisations qui mettent du temps dans la recherche, puisque ça prend du temps. Et je remercie ces organisations-là. Je pense que c'est important pour la démocratie que l'on raconte, que l'on analyse ce que vous faites pour les jeunes et pour la société. Alors, bon symposium!